En ce moment, ça marche par groupe d'années, donc de 2018 à 2022, on a monté cette prestation que la GEPHIP a appelée passe-trouple cognitif, ils aiment bien les sigles aussi, donc moi je vous parle de celle d'Occitanie, mais ça se fait partout dans la France, avec un regroupement d'associations, vous voyez, pour regrouper géographiquement toutes les situations. Voilà, donc ces prestations, elles sont mises en œuvre quand le jeune ou l'adulte qui a des troubles d'apprentissage, troubles du langage, etc., a fait une démarche ou va faire une démarche de demande de reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, puisque, comme le disait M. Pouet ce matin, il y a une restriction de la participation, donc on peut faire déclarer une situation de handicap, ce qui nous donne des droits à des financements, à des actions, et quand on va à Pôle emploi ou à Coop emploi, dans une mission locale ou dans l'entreprise, on peut demander à son conseiller de déclencher ce genre de prestations. Voilà. Donc, dans ces prestations, on nous demande, alors après, nous, les associations, on sous-traite ces prestations, par spécialité de handicap, donc moi, je suis à la base orthophoniste à la ZEI, donc c'est pour ça que j'ai co-créé, et puis maintenant, je suis intervenante et coordinatrice de notre service pour l'ex-médie-pérénée. On nous demande, bon, diverses rangs de prestations qui sont déclenées par l'Agefip, ça peut être des évaluations, des... Alors, ils appellent ça diagnostique, mais on n'a pas le droit de faire de diagnostic orthophonique ou paramédical dans ce cadre, bien sûr, c'est plutôt expliquer au conseiller de Pôle emploi ou à l'employeur de quoi il s'agit, comment se situe la personne, parce qu'évidemment, les situations sont extrêmement variées d'une personne à l'autre, comme on l'a vu ce matin, donc d'expliquer aux conseillers, aux collègues, aux employeurs, aux professeurs, voilà, de quoi a besoin la personne, qu'est-ce qui marche avec lui, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. On peut rechercher des outils numériques ou autres pour l'aider dans son apprentissage. On peut aller sensibiliser l'équipe, des formateurs, des collègues, etc. On peut mettre en place des aides au moment des formations ou au moment de l'emploi. Voilà, donc ça, c'est donc financé par l'Agefip ou par le FIP dans le public. Voilà, donc je vais vous parler un peu des adultes 10, celles que je les ai rencontrés et compris à peu près dans cette expérience de plusieurs années auprès des adultes, donc avec des petites statistiques. En 2020, par exemple, voilà, il y a eu à peu près 170 personnes vues côté Midi-Pyrénées, donc Toulouse et les départements autour. Voilà, pour vous dire un peu la répartition dans les troubles 10, même si c'est tel que les ont annoncés les gens ou tel qu'on les a perçus. Voilà, une majorité quand même de troubles de langage écrits, mais souvent pas isolés avec d'autres difficultés de langage ou de compréhension. Voilà, une petite répartition de ces adultes qui sont venus nous voir. Alors voilà, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, comme on l'a vu ce matin aussi. Et alors dans les âges, on a une grande majorité. Alors junior, c'est plutôt moins de 26 ans et senior, c'est plus de 50 ans. Alors, et là, on voit très bien la différence entre les juniors, justement, et les adultes seniors, selon leur parcours. Parce qu'au-delà de 30 ans, les personnes, très souvent, n'ont pas eu de diagnostic ni de prise en charge. Donc ce sont des personnes qui ont, bon, qui ont quand même eu une vie professionnelle plutôt dans les métiers physiques et manuels, qui doivent retourner en formation et là, bon, ben, ils se retraînent un peu dans la figure leurs difficultés. Et bon, c'est à ce moment-là qu'ils ont une RQTH, donc pour le problème physique ou moteur, le problème de santé. Et leur conseiller, bon, s'ils connaissent notre prestation, nous les adresse, parce qu'ils disent, eh bien, j'ai raté les sélections d'entrée dans telle formation ou j'ai pas pu être pris parce que ma lettre de motivation était pleine d'erreurs. Bon, voilà, donc ceux-là, très souvent, ils n'ont pas eu d'explication de leur trouble. Donc vous imaginez qu'ils ont grandi en se vivant comme nuls, qu'ancres, et puis ils ont fait quand même leur vie, mais ils doivent retourner en formation et là, c'est un peu la panique. Et donc le problème, c'est que pour faire diagnostiquer ces troubles, déjà, pour les enfants, c'est long, mais pour les adultes, c'est pratiquement impossible médicalement. Donc nous, on fait quand même une explication, une petite évaluation, mais on ne peut pas poser de diagnostic médical. Et pour les plus jeunes, les plus jeunes arrivent maintenant avec des reconnaissances handicap en raison des troubles dys, que ce soit des troubles du langage sévère ou des troubles de l'écrit même, ou des dyspraxies, etc. Donc eux, ils savent qu'ils ont ça, mais souvent, ils ne savent pas bien ce que c'est quand même. Donc tous ces gens sont majoritairement en recherche d'emploi, mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentis, beaucoup plus d'apprentis en 2020, ça a monté de 30%. Je pense à la demande, vous savez, il y a eu des aides au contrat d'apprentissage. Donc il y a vraiment une grosse augmentation là. Et puis, l'apprentissage en alternance, quand même, de métiers, donc plutôt manuels, comme il était évoqué ce matin, sont quand même une bonne solution pour beaucoup de jeunes avec ces troubles d'apprentissage scolaire. Donc ils vont beaucoup vers l'apprentissage dans tous les secteurs possibles, très variés, agriculture, informatique, santé, voilà, on peut, et à différents niveaux de formation, bien sûr. Alors on a davantage de personnes en CAP qu'en BTS, c'est sûr, mais on peut accompagner à tout niveau de formation, avec évidemment, quelqu'un qui a une dyslexie va être très gêné s'il va faire des métiers dans l'administratif, bien sûr, mais on accompagne aussi une neuropsychologue ou des métiers à études supérieures qui ont des difficultés à l'écrit, et puis des plus jeunes, des jeunes qui sont en formation, qui commencent leur apprentissage, et là, qui, bon, se débrouillent assez bien l'entreprise, et puis quand il faut retourner en classe, à nouveau, peuvent se retrouver confrontés à leurs difficultés scolaires. Donc ça, ça dépend aussi des centres de formation, la façon dont ils s'adaptent, dont ils sont formés. Alors, de ce que j'ai pu en percevoir, donc, la majorité de ces adultes qui présentent des troubles des apprentissages ou du langage ont eu un cursus scolaire non spécialisé, donc sans orientation vers les modicaux sociaux ou vers des services spécialisés, parfois les plus jeunes en ITEP ou avec des CLIS, ULIS, mais le plus souvent, ils ont été dans une école, un collège parfaitement ordinaire, et à partir de 30 ans, je vous dis, sont vraiment sans aucun appui particulier. Donc, une grande majorité a vécu scolaire quand même très douloureux, avec de mauvais souvenirs de ce qui a été dit sur eux ou pour eux, que ce soit par des enseignants ou par des camarades. Donc, je vois des personnes qui sont même presque en état de choc post-traumatique, après, avec le vécu scolaire qu'ils ont eu, et ça a vraiment surajouté des blocages sur leurs apprentissages. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Souvent, ils ne comprennent pas très bien exactement ce qu'ils ont. Ils savent, alors souvent en dyslexie, bon, une dyslexie, mais voilà, sans trop savoir de quoi il s'agit, et sans trop savoir ce que ça impacte, et puis que ce n'est peut-être pas que ça non plus. Alors forcément, l'estime de soi, elle est bien dégradée dans pas mal de cas, où ces gens ont grandi et ont été en échec d'apprentissage, sans avoir d'explication sur leurs troubles. Et sans avoir forcément de compréhension, d'aide particulière. Donc vraiment, je suis nulle, je suis un cancre. Bon, ça, c'est quand même important, parce que l'estime de soi, c'est le socle de la motivation et du sentiment de compétence. Et c'est très difficile de se motiver à faire des efforts importants quand on a une estime de soi dégradée. Donc, beaucoup de personnes ont une sensibilité très forte aux émotions, à tout ce qui est non-verbal aussi, puisqu'ils compensent de cette façon, en augmentant leur perception non-verbale. Donc, ils perçoivent très, très bien, sans qu'on le dise, un regard en face qui peut être un peu négatif ou un peu surpris de ce qu'ils font. Donc, ça peut générer beaucoup d'anxiété et de stress. Donc, voilà, ils ont besoin aussi beaucoup de temps en sachant que le stress est validé aussi scientifiquement. Le fait d'être dans de l'anxiété, ça empêche de mémoriser. C'est-à-dire que si on explique à un enfant ou à un adolescent ou à un adulte, ou à nous tous, si on nous explique quelque chose, on doit apprendre quelque chose, et que pendant ce temps, on est stressé parce qu'on a peur de déplaire ou je ne sais pas, on va peut-être pouvoir comprendre sur le moment, mais on ne va pas mémoriser. Donc, on se retrouve dans des situations où des gens, voilà, on donne l'impression de comprendre ce moment et reviennent la semaine d'après, ont oublié, oublié, donc ça alimente quand même un cercle vicieux entre le trouble neurodéveloppemental de départ, les problèmes d'estime de soi, et puis l'anxiété qui vient bloquer les situations d'apprentissage. Donc, pour gérer tout ça, il faut plus de temps. Effectivement, ça ralentit, ça ralente, donc il faut, et de la fatigue, il faut des efforts supplémentaires importants pour pouvoir surmonter ces difficultés que les personnes font en permanence, et ce sont des efforts parfaitement invisibles, puisque, voilà, la personne, par exemple, dans un trouble du langage sévère, à l'âge adulte, elle a eu des rééducations, elles s'expriment assez bien, de façon ordinaire, sur des phrases courantes, un vocabulaire courant, avec une bonne fluidité, mais la partie réception, eh bien, elle reste en difficulté, ça ne se voit pas du tout. Donc, on a, voilà, des gens qui vont à Pôle emploi, ou à Cap emploi, ou en formation, qui, en plus, s'efforcent de cacher leurs difficultés, parce que c'est souvent ça qu'on fait quand on rentre en formation, et qui se retrouvent en grande difficulté, parce qu'évidemment, personne n'a perçu, ou n'a pu comprendre qu'eux décrochaient rapidement, ou n'arrivaient pas à comprendre si on leur parle trop vite, etc. Donc, c'est des personnes, l'intelligence est là, dans ces troubles d'hys, donc on développe des stratégies pour essayer de compenser, mais tout seul, donc c'est épuisant. On développe des stratégies pour essayer de passer un peu inaperçu, personne n'a envie de montrer ses faiblesses, c'est tout à fait normal, surtout quand on sait qu'autour de soi, on ne va pas bien comprendre. Donc voilà, ce sont beaucoup d'efforts que les personnes font pour se former, on voit des personnes qui vont faire des études supérieures aussi, mais c'est du travail, du travail en plus, si on a une estime de soi suffisamment forte pour pouvoir assumer ses efforts supplémentaires, sinon on n'y arrive pas du tout, et on peut être à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte dans le rejet de faire ces efforts qui, finalement, sont peu récompensés. Voilà, mais c'est quand même, on voit quand même des belles progressions, le cerveau, la maturation des cerveaux, c'est jusqu'à 28 ans, et puis on progresse toute la vie, à tout âge, donc ça, ça fonctionne quand même aussi, même chez des gens qui ont des troubles d'apprentissage, et surtout, entre 20 et 30 ans, donc on a le cerveau qui a encore une bonne classicité, on sort un peu des difficultés de l'adolescence, par une période de la vie où on n'est pas hyper motivé pour faire beaucoup d'efforts, voilà, bon, on a d'autres choses à gérer, donc une fois qu'on est sortis de cette période, chez les jeunes adultes, quand même, si on arrive à leur faire sentir qu'ils sont compris et accompagnés, on voit de belles progressions. Alors, pour ce qui est de leurs besoins, de ce qu'on en a ressenti, en toute modestie, parce que c'est quand même eux les personnes les plus, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut déjà aussi voir avec eux, surtout quand ils sont adultes, même s'ils n'ont pas bien compris leurs difficultés, comment ça marche, ils commencent à déjà bien savoir qu'ils ont besoin de plus de temps, qu'ils auraient besoin qu'on leur donne les cours, etc. Bon, ils ont quand même besoin d'évaluation et de diagnostic, parce que souvent ça n'a jamais été fait, ou alors ça a été fait il y a longtemps et ils ne se rappellent plus. Donc, ça c'est un gros souci, parce qu'il manque effectivement des personnels médicaux pour les évaluations des troubles d'hyst, surtout chez les adultes. Les orthophonistes et autres sont un peu submergés par les enfants déjà, donc ce n'est pas évident. Ils ont besoin d'avoir, en tout cas pour pouvoir se former professionnellement et s'insérer, une objectivation des conséquences de leurs troubles. Comme on l'a dit ce matin aussi, les 10, il y a des causes, et puis il y a des symptômes, des conséquences. Et là, c'est bien de pouvoir les objectiver, parce qu'on peut avoir pour soi-même pas une très très bonne notion de, voilà, est-ce que je suis très loin de la norme, est-ce que ça va me poser des problèmes, etc. On peut voir des personnes qui sont catastrophées par leur orthographe et complètement détruites parce qu'ils font des erreurs avec, bon, un trouble de l'orthographe, finalement, pas si sévère que ça, mais bon, ils ont, voilà, ils ont reçu ça comme ça. Ou d'autres personnes qui ont le sentiment que tout va bien, qui ne se rendent pas bien compte non plus de ce qui est mis autour d'eux pour pouvoir faire en sorte qu'ils avancent. Donc, c'est bien de pouvoir objectiver ça. Alors, on peut le faire dans le cadre des prestations d'appui spécifiques. Bon, comme je suis orthophoniste, par exemple, j'ai mon expérience et mes petits outils, mais on ne peut pas faire de bilan dans ce cadre. Voilà, et ils ont besoin, effectivement, qu'on leur explique, de la même façon qu'on explique dans des formations de formateurs ou dans des formations de médecins, etc., parce que c'est vraiment que ces troubles 10 qui sont neurodéveloppementaux, donc on explique que c'est un problème qui se situe à Bosca, expliqué ce matin, que c'est un problème de connexion des réseaux de neurones dans les cerveaux qui font que l'automatisation des apprentissages ne se fait pas. C'est-à-dire que quand on n'est pas 10, et ça, il faut vraiment l'expliquer aux personnes qui ont des troubles 10, qui comprennent ce qui se passe quand on n'est pas 10, quand on n'est pas 10, on fait un gros effort au moment de l'apprentissage, et puis au bout d'un moment, ça devient facile, et on a automatisé l'apprentissage, on l'a fait pour la lecture, pour apprendre à parler, pour apprendre nos gestes, mais ces choses-là, on les a faites il y a tellement longtemps qu'on ne s'en rappelle pas, ces efforts-là, donc quand on n'est pas 10, on a l'impression que c'est naturel de parler, de lire, de calculer, de conduire, par exemple, on se rappelle un peu mieux des apprentissages de la conduite, et quand on est 10, ça ne s'automatise pas, donc on refait toujours les mêmes efforts, on recommence, on recommence, on recommence, et ceux qui ne sont pas 10 ont beaucoup de mal à comprendre que ce qui est devenu naturel et facile pour eux reste toujours aussi pénible et ardu pour les personnes qui ont des troubles 10. Donc ça, c'est important de l'expliquer aux personnes elles-mêmes aussi, bien sûr, et des blocages que ça peut entraîner, ce fait que le stress va empêcher de mémoriser, etc. Voilà, ces histoires de double tâche aussi, qu'on ne peut pas faire, personne, personne n'a un cerveau équipé pour faire deux tâches qui sollicitent beaucoup d'attention en même temps, bien sûr. Donc quand on n'est pas 10, on a automatisé l'écoute, par exemple, et on peut très bien écouter et écrire en même temps, mais quand on n'a pas automatisé les tâches, on ne peut pas les faire en même temps. Ça, c'est impossible et c'est important de l'expliquer aux adultes pour aussi un peu de déculpabiliser puisqu'ils sont souvent dans l'impression de ne pas avoir fait assez d'efforts, de ne pas avoir fait assez travailler, de ne pas avoir fait assez attention. Donc, dans la plupart des cas, on peut leur expliquer que non, au contraire, ce n'est pas qu'ils ne font pas assez attention, c'est qu'ils font trop attention. Ils sont obligés de faire très attention sur des tâches qui deviennent basiques pour les non-10. Eux, ils sont obligés de faire toujours très attention. Ils font plutôt trop attention. C'est pour ça que ça les fatigue, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire de choses en même temps et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à mémoriser puisqu'en plus, ils ont stressé. Voilà, et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts, c'est qu'ils ont fait énormément d'efforts, mais ça peut bien marcher. Alors, ensuite, ils ont besoin de compensation, et évidemment, comme on l'a dit, ça a été bien expliqué ce matin, il y a un moment donné, il faut quand même aller vers les compensations. On ne peut pas aller que vers l'effort d'apprentissage et de la rééducation. Donc, la lenteur, c'est la première compensation. C'est très souvent le fait de pouvoir aller moins vite, ça compense. Ça compense assez bien. Le problème, c'est que la lenteur dans le monde d'entreprises aujourd'hui, de la société aujourd'hui, ça ne passe pas très bien. Donc, c'est souvent une difficulté pour les entreprises d'accepter cette lenteur. Après, il y a des dispositifs financiers quand même pour compenser, justement, mais bon, il faut avoir les informations, faire les bonnes demandes. Donc, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de matériel, numérique ou autre, évidemment, et puis, ils ont besoin de stratégies, soit qu'ils ont développé eux-mêmes, si elles sont bonnes, en vieux, ou de revoir d'autres stratégies, d'autres astuces pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire malgré leurs difficultés. Alors, ils ont besoin aussi qu'autour d'eux, on sache un peu de quoi il s'agit, que ce soit les formateurs, les centres de formation, les collègues, la hiérarchie, etc., donc ça, c'est quelque chose qu'on nous demande quand même assez souvent. Après, il faut que la personne elle-même soit d'accord. Donc, voilà, on le voit avec la personne qui a envie de prévenir autour d'elle, quel collègue, la hiérarchie, voilà, on prépare une intervention avec la personne, en fait, pour pouvoir informer son entourage que si elle prend du temps, si elle est fatiguée, ce n'est pas parce que c'est un fainéant, parce que c'est souvent ça qui est dit, c'est au contraire, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts et qui a besoin de plus de temps. Donc ça, ça a vraiment besoin d'être expliqué parce que c'est pas, il y a quand même des préjugés très très importants qui sont bien fixés autour d'eux et c'est ça aussi qui démolit un peu parfois la perception que l'adulte 10 peut avoir même de l'UEM. Donc, il y a besoin de préconisations on peut le faire dans une entreprise ou dans un organisme de formation professionnelle comme on le fait à l'école ou au lycée sur l'organisation du travail, sur le temps supplémentaire, sur des supports qui vont aider les supports visuels pour soutenir la mémoire, etc., sur les aides qu'ils peuvent avoir. Donc ça, voilà, c'est fourni. Après, dans ces prestations d'appui spécifiques, on peut conseiller, préconiser, expliquer, mais on ne peut pas aller non plus faire à la place des organismes et des entreprises. Donc on essaye de convaincre. Parfois, ça se passe bien. Alors, comme quand même les troubles 10, ce n'est pas si rare que c'est quand même 10% de la population au moins, et quand on compte les personnes concernées, les parents, etc., si dans l'entourage et l'entreprise de formation, quelqu'un a un enfant, etc., bon, en général, c'est plus facile. si le patron, par exemple, a un enfant dyslexique, ça va plus, voilà, on va mieux comprendre que quelqu'un qui n'a aucune notion de ces difficultés qui peuvent venir du cerveau. Voilà. Et puis, ils ont besoin d'adaptation, alors, surtout, les supports pédagogiques, ça a été dit, il faut remettre des notes de cours, il ne faut pas que ce soit des élèves ou que ce soit des adultes en formation continue dans un organisme de formation qui ne peut pas prendre des notes, il faut qu'ils puissent récupérer des notes de cours et il faut que ce support soit adapté. C'est-à-dire que parfois, des formateurs avec beaucoup de bienveillance vont donner leur cours mais il y a tellement d'écrits que la personne ne va pas pouvoir s'en servir parce que si elle doit relire tout pour ressaisir l'essentiel, donc il faut vraiment que ce soit adapté des supports où il y a vraiment l'essentiel à retenir, le mot à retenir et voilà, sans faire de blabla. Mais c'est difficile parce que, bon, on est dans un pays où la langue française, les belles tournures, les belles phrases sont très valorisées et que des formateurs voulant bien faire vont expliquer beaucoup par écrit. Alors ça convient très bien à peut-être une majorité de leur classe mais aux quelques-uns ou de leur groupe mais aux 10 à 20% qui ont été diffusés d'écrit, il faut faire des choses beaucoup plus brèves. voilà. Et puis, il peut y avoir aussi besoin d'un accompagnement humain, un tutorat en entreprise, une aide humaine. Alors, il n'y a plus d'AVS ou AVSH quand on est en formation professionnelle mais dans certains cas, on peut quand même mettre une personne qui va venir reformuler ce qu'on appelle aide humaine. Voilà. Alors, surtout, le grand besoin, c'est la formation adaptée parce que ces troubles des apprentissages, ces troubles vont impacter essentiellement les apprentissages. Donc, à chaque fois qu'on retourne en formation, on peut très bien avoir une vie à peu près ordinaire quand on a son travail, sa vie de famille, etc., avec une dyslexie ou un trouble de calcul ou un trouble du langage. Mais dès qu'on se remet en formation, que ce soit pour apprendre un nouveau logiciel dans son entreprise ou faire une réorientation, etc., c'est là que les difficultés nous retombent dessus. Donc, il faudrait vraiment pouvoir allonger ces temps de formation. Souvent, les formations continues, elles sont très denses. En trois mois, on va apprendre un titre professionnel d'agent de sécurité, par exemple. Agent de sécurité, c'est un métier qui recrute beaucoup, qui n'a pas besoin d'un gros niveau de qualification. scolaire. Donc, voilà, des jeunes gens peuvent y aller. Certains ont très envie d'aller faire de la sécurité. Mais la formation, elle dure trois mois et il faut s'enquiller tout le règlement, un règlement qui est très sérieux et nécessaire. Quand on est agent de sécurité, on a intérêt à bien connaître les règles et savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Sauf qu'il faut l'apprendre en trois mois et que c'est d'éthique professionnel dans des endroits où les gens n'ont pas encore trop l'habitude de s'adapter. Donc, il faut que ces formations puissent être doublées éventuellement en temps. Il faudrait aussi que dans certains cas, on puisse faire des formations à temps partiel pour pouvoir être sur de l'apprentissage pendant deux, trois heures dans la journée. ça suffit bien quand on a un trouble d'apprentissage et faire autre chose et ça marcherait mieux certainement. Bon, des validations par module ça se fait déjà et puis les supports pédagogiques comme je vous ai dit plus adaptés aux personnes dyslexiques ou autre chose et de toute façon quand on adapte bien ces supports aux personnes du groupe qui ont le plus de difficultés en général ça va bien profiter à tout le monde à tout le groupe mais on est plutôt habitué quand on est enseignant à s'adresser et c'est normal surtout quand on a un grand groupe ou à la moitié du groupe qui suit bien on va faire les supports pour eux le plus souvent et voilà donc il faudrait changer un petit peu ces choses là et bon c'est vrai que c'est beaucoup de boulot aussi pour les enseignants donc certains le font et finalement après une fois que c'est fait ils sont bien contents parce que ça sert à tout le monde finalement. Voilà bon comme ces jeunes sont quand même de mieux en mieux accompagnés il faut le dire je vous disais au moins de 30 ans moins de 20 ans ils ont eu de l'orthophonie ils ont eu des accompagnements ils ont eu des aides en classe pour passer ils arrivent donc de plus en plus nombreux dans les formations professionnelles les formations universitaires donc il y a quand même voilà ça remue beaucoup ça remue beaucoup tous ces gens qui travaillent dans la formation pour adultes parce que ça réinterroge toutes les pratiques pédagogiques comme ça l'a fait au niveau de l'école et du lycée bon on voit que c'est pas si évident le grand problème c'est le nombre le nombre dans la classe qui fait que pour les enseignants c'est quand même pas évident mais dans la formation pour adultes souvent c'est quand même des petits groupes 10, 12, 15 personnes donc bon ils sont en train de se former plus ou moins selon les organismes alors le gros 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 défi de l'entrée de l'âge adulte qui pose beaucoup de problèmes quand on a des troubles d'apprentissage c'est le code de la route et la conduite alors quand on a un trouble du langage oral écrit c'est le code qui est extrêmement difficile à apprendre donc il faut faire plusieurs fois les examens etc et puis quand on a des troubles de coordination des praxis visuospatiales etc c'est la conduite évidemment donc on voit beaucoup de personnes qui passent des heures à apprendre qui repassent les examens le problème c'est que les auto-écoles privées lambda qu'on va dans la rue sont pas encore soumises à l'obligation d'adaptation des aménagements pour les personnes qui ont des handicaps parce que c'est de l'argent privé c'est des particuliers qui vont les payer mais il y a aussi des organismes qui forment avec de l'argent public ils ont actuellement encore beaucoup de mal à comprendre et à s'adapter enfin en tout cas dans ma région c'est le cas je sais pas je parlais avec Maxence tout à l'heure je sais pas s'il est là des problèmes de permis de conduire on voit pas mal de gens qui ont envie d'aller faire de la livraison de la conduite d'engin etc qui pourraient le faire mais bon ils auraient besoin pareil d'une formation plus longue pour cette conduite et c'est très très gênant parce que dans notre région notamment en Occitanie il y a des tas de gens qui sont très loin des transports en commun et qui sont bloqués chez eux à cause de ça donc pour aller chercher du boulot c'est pas évident voilà donc j'ai vu que la FFD formait enfin il y a des formations qui commencent il faut aller former en masse les auto-écoles oui 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 parce que voilà et c'est uniquement celles qui sont volontaires puisqu'il n'y a pas d'obligation pour l'instant donc il n'y en a pas encore beaucoup mais ça vient qui se forment à comment et bon c'est pas voilà comment on fait quand on a des personnes bon qu'est-ce qui me reste comme temps ça va être vous une minute bon voilà j'avais quelques exemples mais voilà bon des exemples de personnes bon je pense à un jeune maraîcher en bio qui s'est installé sur un terrain familial pour cultiver ses légumes il a un trouble du langage sévère donc avec les légumes ça va bien il est lent ça il est lent mais le rythme des saisons lui convient mais vraiment et puis c'est génial il y a besoin de maraîchage biologique autour des villes donc il n'y a pas de soucis le problème pour lui c'est quand arrive le prochain samedi et qu'il va aller faire les livraisons alors il stresse il stresse dès le jeudi soir en pensant à voilà à s'organiser à faire la planification à s'organiser les cajoles les sacs de légumes etc à l'idée de devoir rendre la monnaie et il a un gros problème de passage de permis justement donc pour l'instant c'est le papa ou le grand frère qui l'aide à transporter ses légumes bon voilà un exemple une personne qui a fait une licence pro de gestion de management santé au travail avec dyslexie et dyscalculie donc grosse travailleuse bon elle avait beaucoup de mal avec les tableaux Excel et en fait on a mis un peu de soutien pour réexpliquer les formules dans les tableaux Excel de façon beaucoup plus apaisée et beaucoup plus lente et simple bon et finalement c'est passé elle est plus qualifiée elle travaille maintenant en service QSE d'un chantier bon ça marche mais souvent bon c'est ça les personnes de 25 ans donc à une période de sa vie on est prêt à faire les efforts plus qu'à 15 ans je vous assure et elle a bon le fait d'expliquer les choses quand on est il suffit d'être par exemple deux d'être en face d'une personne dont on sait qu'elle a compris et la personne la personne dit c'est que la personne qui est en face d'elle ne va pas ne va pas se braquer ou être triste parce qu'il ne réussit pas par exemple parce que parfois c'est ça c'est que on ressent que la personne qui veut expliquer même si c'est quelqu'un qui veut bien aider mais on peut se stresser soi-même quand on a ce trouble à l'idée que la personne ne va pas être très contente ou elle va être triste parce qu'elle ne va pas y arriver enfin bon bref on se stresse et tout est bloqué on n'apprend pas si on arrive à mettre dans une situation bon c'est un peu ce que font les orthophonistes aussi c'est une situation duelle apaisée l'enfant les parents savent que la personne connaît bien le trouble donc elle ne va pas s'agacer si ça ne marche pas tout de suite le fait de baisser le stress en situation d'apprentissage je vous assure que ça débloque pas mal de situations voilà j'ai fini les avancées technologiques on en a parlé alors madame Cluzel a quand même voulu mettre en place très rapidement une plateforme de prêche de matériel dans tous les handicaps mais aussi handicap cognitif pour que justement il y ait une solution entre le moment où on identifie le matériel et le moment où on a pu le financer l'acheter etc donc c'était en expérimentation cette année ça va être beaucoup plus développé l'année prochaine donc à travers ces prestations d'appui spécifiques et les cap emploi notamment pour l'emploi etc on peut débloquer du matériel qu'il faut accompagner quand même comme le disait Laetitia c'est pas tout d'avoir le matériel il faut savoir s'en servir bon voilà il y a quand même des choses de plus en plus qui sont faites pour les adultes les étudiants dyslexiques c'est loin d'être parfait c'est certain pour ma part je suis un peu bon je remarque qu'il y a beaucoup de choses décrites pour les enfants et il n'y a rien pour les adultes merci des décrits simples assez faciles à lire donc voilà j'ai un blog access info avec des articles un peu d'actualité un peu écolo mais écrits en facile à lire pour des adultes sur des sujets variés et puis comme j'aime bien le papier quand même le tout d'une pérille c'est pas bon voilà j'ai ma petite auto-édition mais je fais ça amateur voilà il y en a quelques-uns vous la regardez mais voilà si jamais un éditeur avait envie tout d'un coup voilà ou un bibliothécaire bon voilà bon voilà je trouve qu'il n'y a pas assez d'écrit et je vois beaucoup d'adultes qui ont envie de lire mais sortis de la lecture enfantine dès qu'ils vont même l'écriture adolescent-adulte on va tout de suite vers des phrases complexes un vocabulaire complet des écrits tout petits etc des gros bouquins donc c'est très décourageant quand on doit faire de gros efforts pour lire donc voilà je contribue avec des petites choses voilà vous avez mon mail et je crois que c'est tout j'ai parlé vite mais merci